Dans le préjugé, Audrey Pulvar, vous nous parlez aujourd'hui des zones périurbaines, ces grandes banlieues pavillonnaires où vivent plus de 14 millions de Français. Oui Patrick, on est mercredi, jour de sortie de Télérama, l'un des hebdomadaires préférés de beaucoup de nos auditeurs. Alors je vais vous parler de Contre Télérama. C'est un petit livre d'une soixantaine de pages à paraître demain aux éditions Alia. Il est signé de l'anthropologue Eric Chauvier. Une réaction à un grand dossier paru dans Télérama il y a presque un an, qui est encore consultable sur internet et intitulé « Comment la France est devenue moche ? » Dans la ligne de mire de l'hebdomadaire, ces fameuses zones périurbaines qui se sont multipliées à la faveur de la décentralisation et alors que la voiture prenait toute sa place dans les modes de transport, des zones d'habitat horizontale que Télérama comparait à des métastases où règnent les hangars, abritant des hypermarchés, des enseignes d'ameublement où disparaissent les fermes et les bois, alors que les lotissements poussent comme des champignons, on en connaît tous. Et pour irriguer tout cela, il faut des routes encore et toujours en 40 ans. La surface occupée par les autoroutes en France est passée de 200 kilomètres à bientôt 12 000, c'est 60 fois plus. Et c'est la France moche pour Télérama. Bon, et alors donc ce livre ? Eric Chauvier nous explique combien les habitants de ces zones périurbaines dont il fait partie ont été blessés par cet article. Mais la vision que lui-même nous donne de l'endroit où il vit est extrêmement sombre. Il nous décrit des zones d'habitat quadrillées par de grandes avenues impersonnelles dont l'animation est réglée sur les flux de véhicules, heures de pointe, heures creuses, où l'on évite de parler politique avec les gens qu'on rencontre, vaut mieux parler voitures, prix du kilo de tomate ou parcours de footing. Un univers où tout le monde fait les mêmes choses, au même moment, achète les mêmes articles, est ébranlé par les mêmes peurs et va dans les mêmes salles des fêtes et autres médiathèques. Une standardisation de l'existence. Des villes sans bruit, le soir où l'on ne sait plus ce qu'est le rapport à la nature. Il raconte comment des riverains ont caillassé un âne parce qu'il braillait la nuit dans le jardin de la ferme où il a toujours vécu, sauf que cette ferme est désormais entourée d'immeubles d'habitation. « Quelque chose est mort en nous, une part inatteignable », nous dit Eric Chauvier. « La vie périurbaine, son atmosphère ordinaire est semblable à une épaisseur de neige tombée sur nos pavillons », ajoute-t-il, « insonorisant toute forme de vie qui pourrait s'en échapper, mais cloisonnant la vie singulière de chacun, comme les agissements de putain dans un bordel ». Et malgré ce constat plus qu'amère, Eric Chauvier en veut beaucoup à Télérama ? Mais oui, parce que d'abord, il avertit que de plus en plus de Français vont vivre dans ces zones périurbaines, plus abordables pour les ménages modestes que les centres-villes. Ensuite, parce que derrière le beau ou le lait des infrastructures, il y a des êtres humains. Il y a quand même la vie avec son potentiel de fiction, tel qu'il le décrit, « fictions insondables » et « jamais sondées ». Et puis surtout, ce que reproche Eric Chauvier aux observateurs professionnels, c'est nous, c'est un jugement de classe, un mépris intolérable de journalistes centralisés qui décrètent la limite entre le beau et le lait. Contre Télérama d'Eric Chauvier aux éditions Alia. Toutes les références à retrouver sur franceinter.com. A demain, Audrey Pulvar. Sous-titrage ST' 501